Bon bah niveau timing je suis pas trop mal moi puisque il y a quelques jours j'ai fait une vidéo short pour vous dire que selon moi Spider-Man 4 c'était pas pour tout de suite et qu'est-ce qu'on a eu hier ? Une première rumeur, attention ce n'est qu'une rumeur, qui annonce possiblement la sortie de Spider-Man 4 pour juillet 2024 et la rumeur va un petit peu plus loin mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Déjà j'espère que ça va, déjà j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo mais en tout cas j'espère que ça va de votre côté tout simplement. On va parler donc de Spider-Man 4 puisque la rumeur est tombée hier, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont un petit peu plus curieux et veulent vraiment voir l'article en détail, enfin la source en détail tout simplement. Spider-Man 4 pourrait possiblement sortir en juillet 2024, le 12 juillet 2024 précisément. C'est un petit peu bizarre puisqu'il y a déjà un film de prévu en juillet 2024, c'est le fameux film sur les Thunderbolts donc soit il y a une couille, soit un des deux films va être décalé ou soit on aura deux films en l'espace de deux semaines au mois de juillet ce qui serait un peu bizarre mais bon pourquoi pas. Après la sortie de Spider-Man Noé Home, une nouvelle trilogie Spider-Man avait été officialisée avec Tom Holland pour le MCU donc ça rien de surprenant là-dedans parce que suite à l'évolution du personnage et dans la direction laquelle le personnage se dirigeait à la fin de Noé Home c'est logique qu'on ait justement une nouvelle trilogie pour découler de tout ça puisque Noé Home symbolise quelque part une page qui se tourne avec le personnage et le personnage peut se diriger vers autre chose par la suite et c'est pour ça que personnellement après Noé Home il n'est pas annoncé encore mais c'est déjà sans doute un des films que j'attends le plus et c'est toujours le cas j'attends tout particulièrement de savoir quelles vont être les aventures du Spider-Man au sein du MCU par rapport à ce qui s'est passé dans Noé Home etc. et ce que ça peut donner par la suite. Est-ce que le film sera toujours réalisé par John Watts ? C'est compliqué, c'est compliqué puisqu'à la base John Watts ne devait pas réaliser les suites des aventures justement enfin la suite des aventures de Spidey en solo parce qu'il devait s'occuper des cartes fantastiques mais il y a quelques mois il a quitté la production, enfin le projet des cartes fantastiques donc est-ce que cela veut dire qu'il veut se concentrer sur Spider-Man ou est-ce qu'il veut vraiment faire autre chose en vrai je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne veut pas revoir John Watts à la réalisation pour ce Spider-Man 4 il est temps de ramener quelqu'un d'autre, il est temps de ramener un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'idées fraîches des idées tout court peut-être pour la réelle de ce film parce qu'il en a besoin et si on veut repartir sur quelque chose de nouveau et de vraiment casser entre ce qui s'est passé dans la trilogie Home je pense qu'on peut l'appeler comme ça la première trilogie de Spidey il faut ramener quelqu'un d'autre, il ne faut pas ramener la même personne donc j'espère que John Watts ne sera pas de retour après aucune info par rapport à qui pourrait le remplacer qui pourrait prendre sa place etc mais si la rumeur qui dit que le film sortirait en juillet 2024 est vraie je pense que voilà on est en fin 2022 l'annonce du prochain ou de la prochaine réalisatrice ou autre de celui qui va s'occuper de la direction de ce film là et bien on le saura dans les prochaines semaines, prochains mois sans doute ça il n'y a pas de doute et on en reparlera ne vous inquiétez pas est-ce que Jacob Batalon et Zendaya seront aussi de retour dans leurs rôles respectifs que ce soit Ned Leeds et MJ pour la suite des aventures du tisseur ? pour moi je pense que non, ce ne serait pas logique de les revoir directement après parce que voilà, comme je vous l'ai dit une page s'est tournée à la fin de We Home une page vraiment a été clôturée et il faut se diriger vers autre chose il y a des insights qui disent que Sony Pictures etc. ne pourrait pas se passer de Zendaya parce que c'est un poids, c'est un poids dans la communication, c'est un poids dans la publicité pour ton film et se passer de Zendaya c'est quand même compliqué aujourd'hui apparemment selon eux oui c'est vrai, Zendaya c'est une très bonne actrice déjà d'une premièrement et ensuite c'est vrai, elle est ultra ultra populaire en ce moment et c'est vrai que si tu l'as dans ton film, c'est un plus au niveau de la communication et au niveau de la pub peut-être qu'elle va faire venir des gens pour voir ton film tout simplement mais là on parle quand même d'un film Spider-Man on parle quand même d'un film Spider-Man si on parlerait d'un autre personnage beaucoup moins connu, oui ça pencherait pour moi dans la balance mais là on parle de Spider-Man, je pense que ça suffit amplement à faire venir les gens en salle Spider-Man avec Tom Holland, c'est pas n'importe qui aujourd'hui donc pour moi cet argument là, il compte pas vraiment mais pour le coup en termes d'écriture, en termes d'histoire ce serait plus logique pour moi que ces deux personnages ne soient pas dans la suite on les reverra sans doute plus tard dans le MCU mais pas maintenant il faut vraiment qu'on développe, qu'on introduise de nouveaux personnages issus de l'univers de Spidey qui est peu développé aujourd'hui dans le MCU et il est temps de faire venir des personnages, je sais pas moi, comme Harry Osborn Gwen Stacy peut-être, Eddie Brock la version du MCU ou autre, je sais pas mais en tout cas, introduire de nouveaux personnages et pas forcément recycler ce qu'on a déjà eu voilà, parce que c'est Spider-Man 4, c'est la nouvelle trilogie il faut vraiment repartir sur un élan nouveau donc avec des nouveaux personnages, un nouveau réalisateur, etc donc j'espère que ces deux personnages ne seront pas de retour ensuite, par rapport à l'intrigue, et c'est là où justement la rumeur va plus loin que d'annoncer simplement une date et je vous mettrai le lien dans la description ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent aller voir un petit peu plus en détail apparemment, l'intrigue de ce Spider-Man 4 pourrait découler de certains événements de la série d'Ardeville Born Again donc, on aurait possiblement un duo, une collab entre La Petite Araignée Saint-Pain du Quartier et Le Diable de Hell's Kitchen pour la première fois sur nos écrans ça c'est trop bien si c'est le cas et si ça arrive, ce serait trop bien de voir vraiment les deux collaborer les deux plus grands protecteurs de la ville de New York dans un seul et même projet entre eux et voilà de voir ce que ça peut donner après, d'un autre côté, je me dis ok, ça va être trop bien de voir Daredevil et Spidey ensemble mais avec un peu de recul voilà, il y a le bon côté aigri qui parle et qui me fait dire que ah, encore un film Spidey où il va être épaulé par quelqu'un où il va être aux côtés de quelqu'un et ça ne va pas être vraiment que Spider-Man à lui tout seul c'est dommage mais bon il sera accompagné de Daredevil et après avoir vu Daredevil aux côtés de Shihulk et bien là, on l'aura à côté de Spider-Man et c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux que de le voir aux côtés de Shihulk même si Shihulk c'était bien mais voilà, là, Spider-Man c'est un autre level et par rapport à l'intrigue donc liée à la série Daredevil par rapport à ce film-là est-ce que cela voudrait dire que Wilson Fisk sera impliqué de près ou de loin dans le film ? je pense que oui est-ce que ce sera le méchant principal ? ça j'en sais rien il y a des chances en vrai parce que Wilson Fisk serait totalement capable d'assumer sur ses épaules ses grosses épaules le fait d'être un méchant principal d'un film Spider-Man mais bon on verra là-dessus il y a toujours le Scorpion qui est en prison et qui en veut toujours à Spider-Man qui serait en qui sorte pour se venger ou même d'autres personnages mais en tout cas il y a des chances qu'il y ait Wilson Fisk du coup dans le film et par rapport au futur de Spider-Man la rumeur la dernière info que la rumeur nous a donnée c'est qu'apparemment on ne verra pas Spider-Man côtoyer enfin du moins rentrer en contact avec le symbiote avant les deux prochains films Avengers donc au minimum Avengers The Kang Dynasty parce que rappelez-vous la première scène post-générique de Noé Home c'est le Eddie Brock de Tom Hardy qui était présent dans notre univers qui s'est barré voilà qui retournait dans le sien mais en partant il a laissé un petit bout de symbiote sur le bar donc ce qui mettait en avant le fait que on avait un symbiote qui était présent dans l'univers du MCU et qui pouvait potentiellement y avoir un contact avec Spider-Man tout simplement et bien ce sera ce sera pas avant ce sera pas développé de suite après ce sera pas développé dans la suite à Noé Home Marvel Studios va donc garder cette cartouche pour au minimum Avengers The Kang Dynasties donc dans le prochain gros crossover du MCU on aura enfin vraiment gros 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 crossover parce que d'ici là on aura et Underworld etc qui seront pseudo enfin des crossovers aussi mais là je parle vraiment des films Avengers et bien on aura potentiellement le costume noir de Spidey dans ces deux films là peut-être dans un des deux ou peut-être même les deux on verra dans Secret Wars pour moi ce sera sûr dans Avengers The Candonnesty il y a moyen après à voir quelle va être l'histoire du film et comment tout cela va être tourné mais pour moi dans Secret Wars Spidey aura son costume noir ça c'est sûr et ensuite ça pourra découler par la suite avec Venom etc version MCU on verra dans quoi tout cela pourrait partir mais ça ne sera pas l'intrigue principale de Spider-Man 4 comme je vous l'ai dit Spider-Man 4 pourrait être en lien avec Daredevil Wilson Fisk etc moi c'est cool je suis content parce que ça va développer ça va amener Spider-Man à être utilisé et à développer et à être développé justement pardon je perds mes mots dans une histoire beaucoup plus street level voilà il n'y aura pas de dinguerie de multivers ou quoi que ce soit il n'y aura pas du tout de ça ce sera une histoire un petit peu moins ambitieuse entre guillemets parce que voilà les enjeux ne seront pas énormes non plus mais ce sera quand même pas moins intéressant je pense aux côtés de Daredevil en plus et c'est là où c'est trop cool et c'est là où je suis ultra hypé en fait par l'avenir du Spider-Man du MCU et d'ailleurs je viens de me rappeler que je n'ai pas fait de vidéo après la sortie de We Home pour parler de l'avenir du personnage bon c'est dommage c'est pas grave mais moi je suis très impatient je suis très impatient de voir ce que ça peut donner parce que on peut vraiment avoir quelque chose de de ouf en vrai franchement on peut vraiment avoir quelque chose de ouf avec ce Spider-Man là par la suite il va falloir qu'il grimpe les échelons de manière de manière naturelle maintenant puisque avant voilà il faisait partie des Avengers parce qu'il y avait le piston de Tony Stark et c'était quelque chose qui était un petit peu détesté par certaines personnes maintenant il n'y a plus de ça maintenant voilà les Avengers tout ça ne le connaissent plus donc il va falloir qu'il se fasse un nom petit à petit qui collabore avec tel ou tel personnage là ça va être Daredevil ensuite ça pourrait être les cartes plastiques pour ensuite ouais réintégrer les Avengers etc en tout cas moi je suis je suis très très chaud je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça n'hésitez pas à interagir par rapport à tout ça dans les commentaires du coup et qu'on en débattre possiblement ça pourrait être intéressant n'hésitez pas aussi du coup à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait ça j'avoue ça me ferait kiffer donc n'hésitez pas si c'est pas déjà fait je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et surtout à demain pour l'épisode final de Chiyulk ciao 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 ciao